Vous êtes intervenu parce que ça aurait pu durer très longtemps ? Ah oui, déjà ça a duré beaucoup trop longtemps, j'ai pas réagi de suite. Moi je me suis dit peut-être que les parents vont se lever, mais j'entendais pas, je me suis dit c'est pas possible, c'est fait qu'ils nappaient, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ce qu'on entend ? Le père n'arrive toujours pas à retrouver ses papiers. Adrien commence à perdre patience. Bon allez allez-y monsieur s'il vous plaît, on va passer là pendant 3 heures, d'accord ? Alors aidez-moi à fouiller. Non mais ça c'est pas, vous les voilez ou quoi ? Non mais attendez, c'est vos papiers. Non mais déjà vous êtes là, vous rentrez. Bah oui, bah forcément monsieur. Votre enfant il est en train de hurler, il appelle à l'aide. Il a le tout le voisinage, donc forcément. Vous répondez. Mais c'est pas lui qui fait hurler. C'est lui qui a hurlé, c'est lui qui le... Mais vous vous l'entendez pas, ça fait une heure que vous êtes allongé par terre, vous l'entendez pas, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Je lui... Lui il est pour rien, d'accord ? Voilà. Ne faites pas, vous avez des enfants, vous leur parlez comment ? Non, je vais venir vous voir pour vous dire, oh, foutez pas de ma gueule. Ouais, allez-y, présentez-moi, présentez-moi les papiers monsieur. Alors que son enfant a passé une heure enfermé dans les toilettes, ce papa ne comprend toujours pas la présence des policiers. C'est un enfant autiste. Oui, voilà, c'est pour ça. Ça, c'est une chose. Voilà. Et moi ce qui me pose problème c'est que vous l'entendiez pas en fait, ça fait une heure. Merci.